Il y a un pied bien haut mais l'arbitre n'a pas cyclé, Deschamps, Angloma à nouveau, Fernandez, Angloma sur le côté, Perez, bon centre pied droit, bon centre pied droit, et un but à la Simba, Simba sur le petit filet, juste avant la mi-temps, et bien voilà qui récompense une équipe française qui l'avait cherchée depuis le début. Parisiens, 40ème minute, et oui, Christian Perez a centré du pied droit, et il a remarquablement centré, et ce que n'avait pas osé tenter Amara Simba le coup précédent, il l'a tenté, c'est pas tout à fait les bicyclettes qui lui ont permis de remporter les deux derniers top but, mais c'est une belle volée, un petit peu écrasée, mais ce sont les pires pour les gardiens, celles-là, car la balle rebondit, elle prend de la vitesse, la trajectoire, il a replacé sa caméra, oui, c'est un as, c'est un diable, ce qui est des champs, c'est vraiment son point fort, lorsqu'il peut accélérer, apporter une impulsion à une équipe, il le fait, il le fait bien, il le fait bien, de la France Islandaise, le ballon est passé au-dessus de Vahirua, et à l'embuscade, Eric Cantona, Pavénard sur sa première tête, regardez, Pascal Vahirua qui plonge au premier poteau, ça passe au-dessus de Vahirua, mais là, Cantona, je dirais, dans un fauteuil, c'est son 11ème but en équipe de France, Eric Cantona, il avait longtemps devancé, Jean-Pierre Papin, le football islandais est un football physique, Laurent Blanc, Amoros, Luis Fernandez, Cantona, Deschamps, Atalonnade, pour Cantona, dans les 16 mètres, Cantona, c'est beau, c'est superbe, dans un bouchoir de poche, c'est magnifique, c'est du grand, grand football, ça c'est du football à la française. Ah oui, il va falloir remonter, loin, loin, mais Gérard Van Dergut le ralentit, car il y a eu une succession de passes, et là, évidemment, il y a celle de Deschamps, la déviation de Luis Fernandez, et le une de vraiment dans un bouchoir de poche, extérieur du pied, et il y a eu beaucoup, regardez, à une touche, on va décaler côté droit, et là, extérieur pour Luis, extérieur pour Cantona, Amarasimba, et on termine par l'intérieur. Avec des Michel, Michel, exactement comme au temps où il marquait lui-même les buts décisifs, et Dieu sait qu'il en a marqué beaucoup ici au Parc des Princes. Durand. Lomac a beaucoup de mal là-bas, ils étaient trois face à lui, attention. Oh, il est beau. Oh, il est très très beau, ce but. C'est le remplaçant, me semble-t-il. Verrickson. Superbe but. Ah oui. Ce n'était pas facile à mettre. Non, il était dans un angle fermé, et en plus, on l'a senti, il a annoncé le coup. Le poteau, le but, et au départ, vous l'aviez souligné, Kéry, une petite mésentente là-bas sur le côté droit de la défense française. Surtout Angloma et Solé. Regardez, voilà, Angloma, avec Jean-Philippe Durand et Zeringsson qui donc pour l'instant sauvent l'honneur. Et je crois, Jean-Michel, que c'est la première fois qu'un Islandais avec l'équipe nationale qui n'est pas la première fois.